Le système éducatif français est structuré pour maintenir la jeunesse et surtout la jeunesse africaine dans une condition modeste et sans grandes ambitions. Il n'a jamais été conçu pour vous permettre d'accéder à la richesse ou à une existence prospère. On ne veut pas que tu accèdes à la richesse, parce que si tu accèdes à la richesse, tu pourras te libérer du néocolonialisme. L'objectif principal du système français était de former des employés dociles qui ne visent pas haut. Si vous souhaitez briser cette chaîne, il est essentiel de suivre cette vidéo jusqu'au bout car personne d'autre ne le fera pour vous. Je vais vous expliquer de façon très simple ce que le système français essaie de vous faire sans que vous ne vous en rendiez compte. Dans cette première partie, je vais parler de 6 vérités sur la politique de l'argent qu'on ne veut pas que vous sachiez et je ferai une deuxième partie où je vais révéler les 9 autres vérités. Pour ceux qui sont nouveaux ici, je m'appelle Yazy Chitou. Je suis un ancien soldat de l'armée de terre américaine. Je suis passionné par l'investissement et tout ce qui a rapport avec l'argent car je pense que c'est l'un des moyens pour la jeunesse de se libérer. J'investis actuellement dans la bourse, l'immobilier et les crypto-monnaies de façon passive en ligne. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, n'hésite pas à liker la vidéo sur le pouce levé là, à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Ça ne te prend qu'une seule seconde, tu le fais une seule fois et c'est tout. Et en plus, c'est gratuit. Première chose qu'on te cache dans le système français, c'est que l'argent que tu utilises, peu importe le CFA ou l'euro, perd sa valeur avec le temps. Crois-moi, le système est fait de telle sorte que si l'euro perd sa valeur, peu importe ce que tu fais, le CFA perdra sa valeur aussi. L'argent possède trois caractéristiques clés, moyen d'échange, unité de compte et surtout une réserve de valeur. Quand on dit moyen d'échange, c'est comme si tu échangais un jouet avec ton ami. L'argent est quelque chose que tu donnes pour obtenir autre chose. Pour être clair, en tant que moyen d'échange, l'argent doit être facilement échangeable contre des biens et des services. Donc, il faut que tout le monde accepte cet argent pour des choses comme des bonbons ou des jouets. Unité de compte C'est comme si tu avais une règle pour mesurer combien de centimètres a quelque chose. L'argent nous dit combien vaut une chose par rapport à une autre. L'aspect unité de compte permet de définir le coût d'un objet par rapport à un autre. Enfin, quand on dit réserve de valeur, c'est l'idée que ton argent garde sa valeur pour longtemps. C'est un peu comme avoir un jouet qui reste cool pendant très longtemps. Mais pourquoi préférions-nous échanger des billets plutôt que des coquillages? C'est comme si tu voulais échanger des autocollants plutôt que des cailloux. Les billets sont plus pratiques et tout le monde les veut. C'est à cause de la troisième caractéristique, la capacité à conserver sa valeur sur une longue période. Malheureusement, cette caractéristique s'errode rapidement à cause de l'inflation. Imagine que tu as un ballon et que petit à petit, il perd de l'air. C'est un peu ce qui arrive à la valeur de ton argent actuellement avec l'inflation. Par exemple, si en 2022, vous dépensiez 2,86 euros pour une douzaine d'oeufs, en 2023, le prix des oeufs pourrait grimper à 3,27 euros, soit une augmentation de 14%. C'est comme si un jour, tu pouvais acheter beaucoup de bonbons avec 1 euro, mais le lendemain, tu peux acheter moins avec le même 1 euro. Certains diront que les salaires moyens ont aussi augmenté, mais cela ne résout pas le problème de la conservation de la valeur. C'est un peu comme si on te donnait plus de pièces ou ton argent de poche, mais les bonbons coûtent aussi plus cher. Donc, tu ne peux pas vraiment acheter plus de bonbons, même si ton argent de poche a augmenté. Pourquoi pensez-vous que cela n'est pas enseigné à l'école? S'il te plaît, je te coupe quelques secondes seulement dans la vidéo. Tu cherches à maîtriser les investissements en ligne, n'est-ce pas? Que ce soit en bourse, crypto-monnaie ou immobilier en ligne, j'ai une solution pour toi. Au lieu de regarder plein de vidéos théoriques, rejouer dès aujourd'hui ma formation complètement gratuite qui te permettra de générer des revenus passifs avec les investissements en ligne. Tu y gagnes tout à suivre cette formation pour savoir par où commencer, éviter les erreurs courantes et donner vie à tes rêves financiers. Tu auras assez à la formation gratuite si tu cliques sur le premier lien dans les commentaires ou dans la description de cette vidéo. Cette formation n'est disponible que jusqu'au 30 septembre, donc tu as intérêt à vite faire. Retournons dans la vidéo. Deuxième chose qu'on vous cache dans le système français, c'est qu'économiser peut vous rendre pauvre. La France et le système français veulent que tu sois proche de ton argent. Parce que si tu économises, cela avantage le système français car tu ne vas pas devenir riche ainsi. Le système français a tellement formaté l'état mental de certaines personnes, voilà pourquoi beaucoup de personnes dorment à côté ou sur leur argent. L'argent est un outil et non un simple objet à collectionner. L'argent, c'est comme une pelle dans un bac à sable. Tu l'utilises pour faire des choses, pas seulement pour le regarder. Si vous gardez tout dans un compte d'épargne, vous perdez en réalité de l'argent à cause de l'inflation. C'est comme si tu mettais tes bonbons dans une boîte, mais qu'avec le temps, certains bonbons deviennent plus petits ou disparaissent. Cependant, l'investissement dans des actions, les crypto-monnaies ou l'immobilier par exemple, est le moyen par lequel on crée de la richesse de nos jours. Imagine que tu échanges certains de tes bonbons contre des jouets. Plus tard, ces jouets peuvent valoir plus de bonbons. Les actions, les crypto-monnaies et les maisons sont comme des jouets pour les adultes qu'ils échangent pour essayer d'avoir plus d'argent plus tard. La clé est de comprendre l'intérêt composé. C'est un peu comme si tu plantais une graine et que cette graine devient un arbre qui donnait d'autres graines et que ces graines deviennent d'autres arbres. Cela devient de plus en plus grand très rapidement. Oui, investir comporte des risques, mais avec les bonnes connaissances, vous pouvez les minimiser et sortir de la prouverte. Pourquoi croyez-vous que ces compétences ne sont pas abordées dans le système français? Troisième chose qu'on vous cache dans le système français, c'est que les banques centrales contrôlent tout. Imagine une grande télécommande qui peut contrôler tous les jouets dans une pièce. Les banques centrales, c'est un peu comme ça pour l'argent. Ces institutions, qu'il s'agisse de la BCAO en Afrique, de la Banque centrale européenne ou de la réserve fédérale aux États-Unis, ces institutions sont au cœur de la création de l'argent. Elles influencent la manière dont vous vouliez et dont vous dépensez votre argent. Elles sont un peu comme des parents qui te disent combien de bonbons tu peux avoir chaque jour. Si vous voulez protéger vos jouets, je veux dire votre patrimoine, vous devez apprendre leurs règles et jouer en conséquence. C'est comme si tu voulais garder tes jouets en sécurité et que tu devais suivre certaines règles pour le faire. Les banques centrales ajustent la masse monétaire grâce à divers outils. Elles utilisent notamment les opérations sur le marché ouvert, les modifications des réserves obligatoires et le taux d'escom. Ce sont comme trois outils différents dans cette boîte magique. Chacun fait quelque chose de différent, mais tous affectent combien de bonbons tu as. Ces mécanismes influencent les banques, les entreprises et finalement nous, les individus incitant à dépenser, économiser ou investir. C'est un peu comme si ces outils pouvaient te dire si tu devrais manger tes bonbons maintenant, les garder pour plus tard ou les échanger. Comprendre cela est essentiel car cette machine économique fonctionne sur l'ignorance de la population. C'est comme un grand jeu et si tu ne connais pas les règles, il est plus difficile de gagner. Ensuite, il est crucial de comprendre la différence entre le cash et le crédit. C'est la quatrième chose qu'on vous cache dans le système français. C'est comme connaître la différence entre avoir un bonbon dans la main et quelqu'un te promettant de te donner un bonbon plus tard. Tu vois, ce n'est pas la même chose. On dit souvent que le cash est roi et ce n'est pas pour rien. Détenir du cash vous donne un contrôle absolu de vos finances, permettant des transactions instantanées sans futures dettes. C'est un peu comme avoir tout tes jouets maintenant sans devoir en rendre un plus tard. Cela reflète vos actifs liquides, votre réelle richesse à un moment donné. C'est comme montrer tous les bonbons que tu as maintenant, pas ceux que tu espères avoir plus tard. Cependant, le crédit pour certains est un outil efficace, mais seulement s'il est utilisé intelligemment. Le crédit, c'est un peu comme un jouet magique. Si tu sais comment l'utiliser correctement, il peut être super, mais sinon, il peut causer des problèmes dangereux. Je tiens à préciser que moi, je ne prends pas de crédit, car c'est contre ma religion, surtout les crédits avec intérêt. Le crédit, c'est comme si tu empruntes un bonbon à quelqu'un, mais qu'il te demande de lui rendre deux bonbons plus tard. Pensez au crédit comme à votre réputation financière. Et il faut savoir que le crédit a un coût souvent sous-estimé. C'est les intérêts, le coût. La plupart des gens n'utilisent pas les crédits comme il se doit, pas même le gouvernement. La cinquième chose à savoir, et que le système français vous cache, c'est que l'argent est lié à la valeur que vous apportez. Si vous n'apportez pas de valeur, personne ne vous donnera de l'argent. Vous pouvez sauter et caler en l'air. Ça ne va pas changer, tu vas te taper pour tôt. Si vous apportez beaucoup de valeur, comme par exemple les ressources des pays africains qui intéressent la France, alors la France va s'intéresser à vous. C'est simple, la richesse provient de la capacité à offrir à la société ce qu'elle désire, mais ne s'est pas encore obtenue à grande échelle. C'est comme si tout le monde voulait un jouet super cool, mais personne ne sait où le trouver. Si tu arrives à leur donner ce jouet, alors tu auras beaucoup de bonbons en échange. La création de valeur n'est pas un coup de chance, c'est un processus constant. Ce cycle de création et de distribution de valeur est la clé de la prospérité individuelle et collective. Une autre chose que le système français vous cache, c'est que dépendre d'un salaire mensuel n'est pas différent de la dépendance à la cigarette. Je vous explique. Les trois additions les plus dangereuses sont l'héroïne, le sucre et le salaire mensuel. Pourquoi le salaire est-il mentionné aux côtés de substances additives? C'est parce qu'il engendre une dépendance psychologique, limitant souvent l'ambition et la prise de risque. Quand les gens attendent seulement leur argent chaque mois, cela peut les rendre moins curieux et moins aventureux. S'accrocher à la sécurité d'un salaire fixe est rassurant, mais la véritable richesse découle souvent de la prise de risque et de l'innovation. C'est un peu comme jouer toujours au même jeu parce que tu le connais bien. Au lieu d'essayer un nouveau jeu qui pourrait être encore plus amusant. C'est bien de travailler et d'avoir un salaire, mais votre vie ne doit pas dépendre de ce salaire uniquement. Vous devez prendre ce salaire et le multiplier en investissant dans autre chose. Sortir de la zone de confort d'un salaire régulier nécessite de plonger dans l'univers basse et parfois instable, mais potentiellement lucratif des opportunités financières. Dans l'optique de la création de richesses, un salaire mensuel est souvent juste un tremplin, rarement la destination ultime. Ton jouet préféré peut être super, mais il y a tout un monde de jouets à découvrir. Pour véritablement prospérer, il faut oser innover et s'aventurer là où d'autres personnes hésitent. Si tu veux plus de bonbons ou de jouets, parfois tu dois essayer des choses que d'autres enfants n'ont pas essayé. En travaillant pour autrui, vous ne deviendrez jamais riches. Si tu aides toujours les autres enfants à construire leur château de sable, sans en construire un pour toi-même, tu n'auras jamais ton propre château. À l'avenir, avec l'impact de l'intelligence artificielle sur le marché du travail, chacun sera son propre entrepreneur. Il est donc temps de vous préparer. Voilà 6 secrets financiers qui ne veulent pas vous enseigner dans le système français. Pourquoi pensez-vous que de telles compétences ne sont pas enseignées à l'école? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si tu auras assez à la formation gratuite, si tu cliques sur le premier lien dans les commentaires ou dans la description de cette vidéo. Cette formation n'est disponible que jusqu'au 30 septembre, donc tu as intérêt à vite faire. Retournons dans la vidéo. Si vous avez trouvé cette vidéo YouTube, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être au courant que la deuxième partie sort. Et c'est gratuit. Et partagez la vidéo autour de vous. Peace. I'm gone.